Vous suivez Magic Télévision, nous vous en remercions, bienvenue à tous et à toutes à ce Magic Info. Parlons politique, le vice-ministre de finances, Junior Mata Melanga, a séjourné du 30 décembre 2019, au 8 janvier 2020, dans le territoire des Bamango, dans la province de l'Équateur, dans le cadre des vacances de nouvel an accordées aux membres du gouvernement. Il a profité de ces moments de relaxation pour communier avec sa base en particulier et tous les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social en général, dans cette partie de la République, et surtout, rédynamiser les activités du parti présidentiel et celles d'autres structures partenaires basées dans cette province. Parlons autre chose, Tassai Central, l'armée, promet de traduire en justice tout militaire impliqué dans la tracasserie de la population à Lusonguay. C'est le porte-parole du secteur opérationnel Grand Kassai, le lieutenant Pascal Moulouma, qui a réagi l'accrédit 8 janvier dernier aux allégations des structures des droits de l'homme qui chargent certains éléments phares d'essai de rançonner la population dans le secteur de Lusonguay, en territoire des Mimba au Kassai Central. Quand nous avons appris cette nouvelle tracasserie de la population, je crois qu'il y a déjà une équipe qui est mise en place, elle est mixte, l'équipe de l'Odithéra et l'équipe du secteur opérationnel qui va descendre sur le terrain pour examiner cette situation. Il a fait savoir que la situation est en train d'être vérifiée. Nous sommes en train de vérifier la situation des troupes de plus près parce que dans les villages de Benamoukamba, secteur de Lusonguay, nous n'avons pas déployé des hommes, nos hommes sont précisément dans le territoire des Mimba au chef-lieu du territoire, a-t-il ajouté. La police nationale congolaise a mené une opération de bouclage ce jeudi 9 janvier au quartier Boutanuka de la Comité Béhou, en ville de Bény, au nord Kévo. D'après Nonçon Katembo Mourara, point focal du service d'information et communication de la police à Bény, ce bouclage avait pour objectif de dénicher les semeurs de troubles dans la ville. Selon lui, trois présumés criminels ont été arrêtés lors de cette opération, parmi eux un démobilisé retrouvé avec quelques effets militaires. Sous les plans internationaux, le premier ministre britannique Boris Johnson a réclamé jeudi la fin des hostilités lors d'un entretien téléphonique avec le président iranien Hassan Rouhani face à l'attroissement des tensions entre l'Iran et les États-Unis a indiqué son porte-parole. Le dirigeant conservateur a également fait part de l'engagement continu du Royaume-Uni envers l'accord sur les nucléaires iraniens afin d'éviter la prolifération nucléaire et réduire les tensions, a-t-il ajouté. Bouclons avec le sport En marche de la rencontre de la troisième journée de la face des groupes de la Ligue africaine des champions, le club tunisien et double champion d'Afrique est arrivé à Kitschassa ce jeudi 9 janvier autour des 10h50 pour croiser l'association sportive Vita Club le samedi 11 janvier. La rencontre Vita Club face à l'espérance sportive des Tunis séjourera au stade de martyr de la Pentecôte à Kitschassa à partir des 17h heure locale. C'est par cette information sportive que nous maintenons un point final à ce Magic Info. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis.